Yo tout le monde, vidéo aujourd'hui, vidéo sur les loups, un guide complet entre guillemets, je préfère d'ailleurs prévenir dès le début que les loups c'est un mode de jeu entre guillemets pour les loups, enfin le mode de jeu bête démoniaque, surtout pour les loups, je vois les loups à l'heure actuelle c'est surtout accessible pour les personnes ayant des grosses P sur leur personnage, donc par exemple le nouveau personnage c'est très conseillé, le nouveau personnage est overbroken sur le loup, mais le 3k aussi c'est conseillé de l'avoir on va dire spé 4, en fait tout dépend des teams vraiment, mais la finalité c'est que tu as besoin de spé pour faire le loup, donc je le répète, dans cette vidéo je vais te présenter les bases, donc en tout il y aura 3 guides, donc un guide pour chaque étage, je vais te présenter les bases de chaque étage, les conseils, les passifs, la team etc, c'est très important de bien écouter parce qu'il y a pas mal de petits tips à avoir, des conseils très importants selon moi, c'est très intéressant, voilà, let's go, pour la team, dans cette vidéo je vais jouer la team suivante, donc une team Gozer Festival, Elisabeth, SSR Vert, donc celle de l'époque, Melio 3k, forcément les amis, Melio 3k, vous le savez, meilleur personnage du jeu, blablabla, enfin ce personnage, est beaucoup trop fort, surtout en fait ce qui est intéressant avec le personnage, c'est l'aspect, donc là bon je me fais inviter, l'aspect, je vois, qui enlève les postures et les bonus, et dans le loup, ça tombe bien, je crois que c'est le loup de gauche, phase 1 à chaque fois, donc le loup d'arc, il met des postures et des bonus, et même plus loin, ça enlève aussi les bonus, c'est, même phase 2 d'ailleurs, ça met des postures parfois, enfin bref, l'aspect de Melio 3k les amis, est overbroken, forcément, plus tu auras de spé, plus ça sera intéressant en termes de dégâts, mais a priori, 4-6 minimum, ça passe tranquille, voire peut-être 3-6, ça dépend de la team, parce que là en fait, c'est team, c'est une team DPS, avec le nouveau perso, et Melio 3k, il y a une autre team où tu remplaces Gozer Festival par un The One, donc si tu as The One, Spé 6, c'est parfait, a priori tu peux avoir le nouveau perso 2-6, 3-6, ça devrait faire l'affaire, bien évidemment, enfin Melio 3k 6-6, si tu as une spé faible sur le nouveau personnage, mais voilà, pourquoi je vais jouer cette team dans cette vidéo, parce que littéralement, selon moi, c'est la team la plus safe, et la plus, on va dire, la plus simple en termes de DPS, parce qu'en fait, tu peux recheter tes ultules très rapidement, tu vois la relique de notre ami Gozer Festival, t'as le passif d'ailleurs de Gozer Festival, qui augmente les stats liées à l'attaque de 10% et 20% la vie, il me semble, c'est ça non ? Ah non, il augmente de 20% les stats liées à l'attaque, pardon, et 1% la vie, ok, j'ai dans ma tête, j'ai toujours inversé, enfin bref, le passif est ultra fort, t'as plus de vie, la relique, dès que tu es full jauge, tu augmentes de 25%, les stats liées à l'attaque de tous les alliés pendant 2 tours, c'est ultra fort pour faire du dégât, en plus, tu peux gérer les jauge, enfin bref, le Gozer Festival est incroyable, donc bien évidemment, la relique de Gozer Festival est ultra importante, tu vois, c'est pareil pour Elisabeth, Elisabeth, sa relique, qui augmente les stats liées aux HP de 15% de toute la team, donc en gros, ça rajoute de la tankiness, et aussi d'ailleurs du Vampire, vu que ça augmente les stats liées aux HP, donc c'est très intéressant, voilà, la relique est à faire, c'est plus que conseillé, je pense qu'elle est même obligatoire pour tout faire, je pense que l'étage 1 et 2, t'as pas besoin de la relique, mais pour l'étage 3, c'est obligatoire, donc voilà, la team, est la suivante, le placement aussi est très important, parce qu'en fait, le boss a tendance à focus le personnage le plus à gauche, même si tu vois, on va dire, admettons, ton Gozer a 270 000 HP, donc a priori, c'est le personnage ayant le plus de vie dans la team, bah, il se fera quand même focus, ben évidemment, parfois, ça arrive que certaines attaques partent en cacahuètes, parce que littéralement, l'IA du loup est mal faite, vraiment, parfois, ça part à droite, ça part à gauche, c'est bizarre, mais la finalité, je vous conseille de mettre votre Gozer, pardon, festival, tout à gauche, avec un Tarmiel Rouge Link, le mien est SP3, pour vous dire, les amis, même si il est SP1, tu t'en fous, tu le mets, Elisabeth, d'ailleurs, si tu peux mettre la SP modifiée avec un King, c'est plus que conseiller, moi, j'ai pas de King Fat monté, donc je l'ai pas fait, donc tu vois, c'est le meilleur en termes de heal, forcément, mais le 3K, tu mets le Serial Link, parce que c'est en termes de skill, si t'as une petite SP ou une grosse SP, peu importe, mais surtout par rapport à ses skills, c'est lui qui fera le plus de dégâts dans la team, tu verras, dans les guides, surtout à l'étage 3, quand il lâche des single target level 1 à 300 000, t'es content, vraiment, t'es heureux, t'es en mode, ah, d'accord, d'accord, mon frère, frère, je sais pas comment on le dit, bref, j'ai appelé frère dans la vidéo, il est SP6 dans la vidéo, donc, enfin, dans ce guide, en tout cas, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est axé whale, entre guillemets, c'est dommage, c'est pour poser les bases, on n'est pas full skill, il me semble, il manque une arme, il faut que j'attende qu'elle soit disponible individuellement, ok, par rapport au stuff, HP DEF sur Gozer Festival, HP DEF sur Elisabeth, attaque DCC, forcément, sur notre ami, Melodas 3K, les stats, c'est du classique, c'est attaque, de toute façon, si je ne précise pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de stats particulières, voilà, le nouveau personnage, attaque DCC, voilà, classique, tu fais, bah, c'est les mêmes subsats, pardon, voilà, tout simplement, les subs aussi, bon, c'est pareil, enfin, c'est logique, quand il y a un personnage en HP DEF, tu mets le sub en HP DEF, voilà, je vous montre, le set de cartes, c'est le set de cartes, des bêtes démoniaques qui augmentent les dégâts mono-cibles, donc des compétences mono-cibles de 20%, c'est plus que conseillé, tu vois, c'est plus que conseillé par rapport à l'ulti du nouveau personnage, les single target de Melodas 3K, enfin, bref, c'est plus que conseillé, donc, mettez ce set, il est, bah, il est free-to-play, hein, tout simplement, il faut juste avoir 15 000 points, enfin, juste, 15 000 points PVP pour la carte Margaret, mais je pense que tu dois l'avoir depuis le temps, de toute façon, bon, ça fait 8 mois qu'il est sorti, limite le set, bon, 8 mois, j'abuse un peu, je crois qu'il est sorti, non, il est sorti pendant le cerf, donc ça fait 5 mois, un truc comme ça, donc voilà, les amis, par rapport à la team, au stuff, voilà, je pense que j'ai presque tout dit, alors, là, on va parler des passifs, il faut avoir un passif absolument, c'est le passif étage 1, phase 3, après le reste, donc, passif étage 2, phase 3, tu t'en fous, vraiment, hein, t'as l'un des 3, bon, forcément, il y a un passif, il y a un passif qui est pas non plus ultra dingue, tu vas prendre plus de dégâts, mais c'est pas non plus dramatique, je l'ai eu pendant, euh, pendant l'EREC, donc, pour l'étage 3, je l'ai eu, c'était un peu échant, tu prenais un peu plus de dégâts, mais ça le fait, hein, vraiment, tu peux gagner, mais sinon, le passif le plus important à avoir, c'est, euh, c'est où les passifs, ouais, c'est là, c'est étage 1, phase 3, donc, il faut avoir absolument ce passif épais, il est free, il est gratuit, limite, parce que, littéralement, c'est quoi, c'est dès que tu enlèves une jauge, euh, alors, le loup aura une augmentation de 10% de dommage crit, c'est limite free, hein, bon, forcément, tu vas gérer les jauge avec Gozor Festival, mais c'est, euh, c'est minime, vraiment, c'est minime, et après, il faut que tu te prennes un crit, même si, honnêtement, Elisabeth, euh, il y a moyen qu'elle se prenne des crit, mais bon, en vrai, franchement, euh, ce passif est totalement Gauthier, les deux autres à bannir, parce que c'est littéralement, euh, bah, c'est, c'est minime, hein, il faut dire les termes, il faut, il faut pas les avoir, voilà, donc, c'est vraiment, les, euh, le passif avoir, pardon, j'allais dire, pardon, les, les passifs avoir, parce que, bon, l'habitude, avec le cerf et, euh, et le piaf à l'époque, donc, voilà, les amis, Gozavoir le passif épée, étage 1, phase 3, c'est le plus important, ok, du coup, on est parti pour l'étage 1 du loup, donc, comme je t'ai dit, juste avant, voici la team, hein, tout simplement, c'est tranquille, vraiment, l'étage 1, généralement, la phase 1 et 2, tu passes tranquillement, mais le problème, c'est la phase 3, vraiment, il faut savoir un truc, c'est que, euh, il faut tuer les loups en même temps, donc, phase 3, je dis bien phase 3, donc là, généralement, la phase 1 et 2, c'est là où tu stack, enfin, surtout la 1, tu stack le passif de Melo 3K, euh, bah, ton passif de Gozor Festival, du coup, enfin, bref, tu te mets bien, généralement, le T1, moi, je fais le malus de Gozor, carte d'Elisabeth, carte, donc, la carte monocible qui ne crit pas, c'est très important, et l'AOE de Melo 3K, donc, là, en gros, on a utilisé 3, enfin, 4 compétences, 4 stacks du passif de Gozor Festival, ça me met bien, pourquoi je n'utilise pas ce skill, c'est très important de le garder, parce qu'en fait, level 2, tu peux enlever les postures, étage 1, ça va, la posture, elle n'est pas non plus overbroken, mais étage 2 et 3, surtout le 3, la posture est ultra forte, donc, c'est très important de pouvoir enlever la posture, tu vois, même si tu as l'aspect de Melo 3K, ça arrive des moments que tu n'aies pas l'aspect de Melo 3K, ça arrive, tu vois, ça arrive, donc, c'est conseillé, quand même, d'avoir, de toujours garder son skill, voilà, après, des fois, tu peux le jeter, enfin, bref, le T1, c'est vraiment le classique, donc, là, tu tapes, tu tapes, il fait sa vie, donc, comme je t'ai dit, en termes de vie, c'est pas non plus dingo, voilà, voilà, donc, là, bon, il me tape, on s'en fout, tac, 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 donc, là, je ne sais plus comment je vais jouer, peut-être que j'ai encore vidé ma main, je crois que je vais ultra Shelly, donc, là, j'ai ultra Shelly, donc, j'ai bougé deux fois son heal, voilà, pour avoir l'aspect, et après, j'ai encore utilisé deux compétences pour stacker le passif de Melo 3K, donc, la compétence qui ne crit pas, et la mono cible de Melo 3K, bam, 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 là, on va skipper le tour, en vrai, du coup, on s'en fout, vraiment, et tâche 1, en termes de dégâts, c'est pas, c'est pas, c'est pas dingue, vraiment, c'est pas dingue, donc, là, on va mettre l'aspect, tac, donc, là, je crois que je vais enlever la posture, vous allez voir, bah, je ne sais pas si je vais le faire, en vrai, parce qu'en fait, le truc, c'est que, étage 1 et 2, la posture ne provoque pas, mais étage 3, la posture provoque, donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important, donc, je vais quand même le faire, il me semble, je ne sais plus trop ce que je vais faire, voilà, hop, on va enlever la posture pour faire un peu de dégâts, en fait, la posture, c'est un peu la posture de t'armer le bleu, donc, en gros, le loup prendra moins de dégâts, c'est très important, en vrai, je ne sais plus ce que je vais faire, c'est à mon tour, les gars, j'ai reset 75 fois, donc, là, bon, on va enlever, je ne sais pas si j'enlève la... OK, je stack, d'accord, je stack, je stack gentiment, je stack encore le passif de Melo 3K, bon, Melo 3K qui fait ultra mal, il est incroyable, ce personnage, vous savez, donc, là, bon, ça fait son tour, blablabla, on se prend un débeu, on se fait taper le nouveau personnage, et après, c'est allé sur Gozer Festival, comme je vous ai dit, c'est random, vraiment, donc, là, je vais faire quoi ? Là, je vais mettre ma SP de Melo 3K, OK, là, je vais vouloir finir, alors, pour la phase 2, je vous conseille, les amis, d'avoir l'aspect du nouveau personnage et quelques skills, moi, le nouveau personnage, je l'ai spécif, donc, forcément, juste la SP va suffire, genre, tu mets la SP, il y a le double rebond, tu manges bien, vraiment, c'est overbroken, là, je mets l'aspect Melo 3K, c'est pareil, bon, Melo 3K est spécif, donc, forcément, je mets une SP, j'enlève 300 000 de vies, donc, bon, forcément, ça va très vite, donc, là, je vais tuer, j'ai l'aspect du nouveau personnage, je mets 252 000, pour vous dire, Ouais, tac, tac, donc, là, on va finir, bam, bam, on est bien, très, très bien dans la game, on arrive, phase 2, avec l'aspect du nouveau perso, c'est ce que, c'est vraiment le conseil à donner, hein, en fait, la phase 2, ce qui est chiant, ce qu'il faut savoir, donc, voilà, le loup a une compétence en AOE qui met infection pendant 2 tours, généralement, c'est pour ça qu'on garde, d'ailleurs, le heal d'Elisabeth, j'en ai pas parlé, on le garde en main pour espérer avoir un heal level 2 pour pouvoir cleanse l'infection, et après, mettre Aspect, etc., enfin, bref, c'est très important, là, malheureusement, on n'a pas eu la RNG, on va se prendre, on va se prendre un, une infection, mais je pense que, vu que j'ai SP6 le nouveau perso, j'ai tué, hein, je vous ai dit, les amis, quand vous avez SP6, le nouveau personnage, ça va ultra vite, mais, en gros, il faut parfois espérer avoir un heal level 2, c'est RNG, tu sais, c'est le seul problème du loup à chaque fois phase 2, c'est l'infection, tu vois, c'est RNG, sa main, parfois, il te met pas d'infection, il y a deux skill épais, donc, en gros, t'es bien, des fois, le crâne, le crâne, c'est un gel, enfin, bref, c'est ultra RNG, moi, je le redis, ici, j'ai eu, donc, moi, j'ai le perso SP6, donc, forcément, ça va très vite, donc, là, après, j'ai mis l'AOE, bam, 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 voilà, regardez, mais le 3K, hein, vous allez voir le dégâts du perso SP6, c'est trop fort, bon, damage cap, hein, parce que, bon, le loup a le passif de Merlin Festival, vous connaissez ça à force, tac, 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 voilà, tranquille, ça va vite, mais, voilà, je vous conseille de, d'arriver sur la phase 2 avec l'ASP du nouveau perso, minimum, parce que ça fait même SP1, ça fait quand même pas mal de dégâts en mono cible, et quelques skills de Merlin 3K, je vois si c'était un problème de SP, enfin, un problème, si il te manque d'ESP, c'est mieux, sur le nouveau personnage, ou même, Merlin 3K, là, on va arriver phase 3, comme je t'ai dit, donc, là, bon, je vais me mettre mon passif, sinon, j'aurais pas fait le REC, comme je t'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, phase 3, tu dois terminer, donc, c'est uniquement à l'étage 1, tant mieux même, tu dois terminer les loups en même temps, en tout cas, dans le même tour, donc, en gros, tu dois les descendre en PV pour pouvoir les tuer en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le loup à gauche d'Arc, c'est une victime, il prend énormément de dégâts, le loup à droite, c'est littéralement un mur, les amis, il tanque trop, il tanque trop, le bougre, donc, moi, en vrai, dans cette vidéo, j'ai, il me semble, focus le loup à gauche dès le début, je sais pas ce que j'ai fait, parce qu'en vrai, généralement, tu focus celui de début, donc là, j'ai fusionné mes cartes de gauzeur pour 25 jauge et avoir la relique de gauzeur festival sur toute la team, donc faire un maximum de dégâts, donc là, normalement, j'ai focus à gauche, il me semble, mais généralement, le terrain, tu focus un peu à gauche, moi, j'ai mis mon AOE, voilà, parce qu'en fait, pourquoi on focus à gauche ? Tout simplement, parce que T2 ou T3, il me semble, il met une provocation, donc ça tombe bien, avec Elisabeth, tu peux l'enlever, tu vois, t'as un skill qui enlève les bonus, mais admettons, je sais pas, tu joues pas Elisabeth, tu joues de la team avec Djan ou autre, c'est chiant, tu vois, donc je te conseille quand même de focus le loup à gauche, bon, les dégâts avec le, avec Gozer Relic, les gars, c'est overbroken, regardez, à Gozer Relic, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort, donc là, j'avais l'ASP, l'ASP de Mello 3K, Spécis encore une fois, donc là, je me fais focus, je prends pas de dégâts, parce que, bah, passif Mello 3K, on a beaucoup de vie, bah, surtout le passif de Mello 3K, en étage 1, c'est vraiment overbroken, donc là, j'ai pas de ma SP sur notre ami Gozer Festival, donc oui, phase 3, le loup à droite a une compétence qui enlève 4 jauge, donc encore une fois, ça c'est random, il peut la mettre sur un Mello 3K, alors qu'il est full vive, enfin vraiment les gars, c'est bizarre, donc là, comme je vous ai dit, je me focus, le loup à droite, donc là, il me semble, que je vais heal quand même, donc là, j'ai regardé la vie, mais il me semble que je vais rusher l'ASP du nouveau perso, donc en gros, je vais bouger le skill, et je vais l'utiliser, je vais mettre la single target de Mello 3K, voilà ce que je vais faire, mais je ne sais pas si je vais heal maintenant, je crois que j'ai attendu, non ? Parce qu'après, je vais me faire taper, donc on doit attendre, ok, fais voir les dégâts, donc tu vois là, on a mis loup, les deux, donc en gros, T1, tu focus le loup à gauche, T2, tu focus celui à droite, normalement, en vrai, ils ont un quart de vie à peu près, tranquille, donc là, il me semble, donc là, ils font leur tour, on s'en fout, donc là, il me semble que j'avais testé de jouer comme ça, et il manquait un peu de dégâts, moi, j'avais healé, donc ça, c'est normal, je crois qu'il manquait un peu de dégâts, tac, donc là, le rebond, tac, mais je crois que je n'avais pas tué, du coup, j'avais reset, voilà, j'ai mis un pixel, donc j'ai reset mon tour, les amis, bien, je vous conseille de reset vos tours, genre, c'est très très important, donc là, retour au combat, donc je mets là-haut de Melodas, juste avant l'aspect, des Melodas, après, je mets l'aspect du nouveau personnage, tranquille, voilà, voilà, donc on a tué en même temps, donc dans le même tour, et on est bien, donc normalement, je crois l'aspect de Melod3k tu, je crois, après, il va rester un pixel, donc avec le nouveau personnage, on va terminer, voilà, les amis, pour l'étage 1, vraiment, c'est pas compliqué, il faut juste savoir quelques petits trucs, ou focus, tour 1, etc, c'est très important, mais sinon, ça passe, ouais, c'est tranquille, vraiment, c'est tranquille, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, les guides, donc étage 2, et étage 3, arrivent dans pas longtemps, donc demain et après-demain, je pense que je vais faire une vidéo par jour, c'est mieux, je crois, en termes de taf, c'est mieux réparti, bref, merci d'avoir regardé les gars, n'hésitez pas à vous abonner, des bisous, tchuss !